... Je voudrais tout d'abord se féliciter de l'organisation de cet événement important. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes en CRD pour la préparation de la 6ème journée nationale de l'élevage. Et comme vous le savez, la journée nationale de l'élevage constitue quand même un événement qui occupe une place centrale dans l'agenda républicain. Et par rapport à ça, cette année, c'est la région de Djurbel qui est dédiée, particulièrement la commune de Kael dans le département de Mbaké. Et par rapport à ça aussi, ce qu'on a vu ici, ça veut dire que nous partons rassurés parce que les autorités administratives ont déjà pris les devants, surtout par le plan organisationnel. Aujourd'hui, il était question de discuter, de donner la parole aux différents acteurs, de donner la parole aux éleveurs, de donner la parole aussi aux opérateurs économiques par rapport à l'événement. Et je peux dire, au sortir de cette rencontre, nous sommes rassurés du fait que tout le monde est conscient de l'importance et de la place centrale de cette journée. D'autant plus que cette année, nous avons un thème plus qu'intéressant et plus d'actualité. C'est le thème qu'on dit, la promotion des cultures fourragères, l'amélioration génétique, comme prénom, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Comme vous le savez, le Sénégal, quand même, est un pays sahélien. Quand on parle de pays sahélien, c'est un pays où la pluviométrie n'est pas régulière, mais aussi la répartition spatiale n'est pas du tout régulière. Et par rapport à ça, il nous faudrait, dans la mesure du possible, si on veut avoir un élevage compétitif, aller dans le centre de l'adaptation. C'est dans le cadre de cette approche d'adaptation et de résilience par rapport au changement climatique que nous avons dit qu'il est important de promouvoir les cultures fourragères, mais parallèlement à ça aussi l'amélioration génétique pour pouvoir rester dans le top du compétitivité. Pour ce qui est des innovations en tant que telles, je voudrais juste vous dire, promouvoir les cultures fourragères demande un prérequis. Le prérequis que ça demande déjà, c'est le prérequis connaissance l'Evresse. Nous avons quand même de grands experts en la matière. L'autre prérequis, c'est surtout la disponibilité foncière. Nous tous, nous savons actuellement au Sénégal, c'est pas ça qui manque. Mais au-delà de ça aussi, la disponibilité hydrique. Au niveau national, nous avons de l'eau de surface, mais aussi nous avons de l'eau de profondeur. Et par rapport à ça, nous avons tout ce qu'il faut en termes d'intrants. Ce qui restera maintenant, c'est l'accompagnement de l'État, l'accompagnement du gouvernement, particulièrement du ministère de l'élevage. Et ça, j'ose vous dire, et sans me tromper, des apports significatifs seront faits à l'endance sens pour accompagner les promoteurs, mais aussi les initiateurs de ce pareil projet. Ça, c'est du domaine culture fourragère. Pour ce qui est de l'amélioration génétique, au passage, je félicite quand même les structures qui évoluent dans ce domaine. Tout à l'heure, vous avez entendu un Sénégalais dire d'un mouton qui pèse 10 kilos, il est arrivé à avoir un mouton qui pèse 180 kilos. Ça, c'est des performances records. Je ne dirais pas qu'on ne retrouve qu'au Sénégal, mais qu'on le retrouvera en Afrique. Donc ça, déjà, ils y sont. Ce qu'il faudra maintenant, c'est l'apport de l'État, l'accompagnement et à tous points de vue. Et sur ce plan-là, le président de la République est plus que disposé à accompagner ce secteur qu'il considère comme un secteur prioritaire dans le plan Sénégal émergent. Le choix de Cayenne, c'est un choix évident. Parce que, comme vous le savez, au-delà, Cayenne est une commune historique qui a sa place dans l'histoire sénégalaise. C'est aussi une commune qui est dans le département, dans la zone. Quand on parle de Cayenne, on parle de Mbake. Quand on parle de Mbake, on parle de Touba. Et nous tous, nous savons que cette zone, c'est une zone stratégiquement économique dans ce pays qui participe, dans l'économie nationale, qui participe à tous points de vue dans l'émergence de ce pays. Donc c'est une évidence. Il ne faudrait pas seulement que les gens pensent que le département de Mbake est exclusivement composé de commerçants ou d'agriculteurs. C'est une zone également pastorale. Et surtout, il y a l'élevage moderne qui est en train de se développer tout autour de cette zone. Donc c'est tout à fait évident et justifié qu'on soit jusqu'à même cette commune. Comme je le dis, nous faisons appel à toute la jeunesse sénégalaise à intégrer ce secteur potentiellement intéressant. En quoi faisons les marges de progression que nous avons dans le secteur de l'élevage, nous ne les avons pas dans le secteur agricole. C'est un secteur qui paye bien son homme. Mais c'est un secteur aussi qui demande énormément d'investissements. Et par rapport à ça, l'État est en train de mettre en place des instruments pour permettre à tout un chacun d'accéder à ce qu'on appelle le minimum requis, c'est-à-dire au financement, aux infrastructures, entre autres. Donc par rapport à ça, c'est pour dire à la jeunesse sénégalaise que des opportunités existent. Et par rapport à ça, on fera de notre mieux pour les accompagner afin qu'elles puissent s'insérer convenablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada